Monsieur le Président, c'est un honneur et un privilège de représenter aujourd'hui le Comité Européen des Régions en tant que membre de la délégation de l'Union Européenne à la COP27 et représentant de la circonscription des gouvernements locaux et autorités municipales, étant moi-même maire d'Autun en France. En effet, des maires, des présidents de régions, des élus locaux de toute l'Europe et du monde entier sont venus ces deux dernières semaines à Charmelcher pour partager leur ambition climatique, bien souvent supérieure à celle de leurs États, mais aussi pour démontrer qu'ils sont la source et le moteur de l'action climatique sur le terrain. Le réchauffement climatique est un défi global qui nécessite des actions locales. Sans les acteurs publics locaux et sans une collaboration multiniveau structurée et effective, nous n'arriverons ni à atteindre les objectifs de l'accord de Paris, ni à atténuer l'impact du changement climatique dans nos sociétés. Les gouvernements locaux et régionaux remercient par conséquent la présidence égyptienne d'avoir organisé, avec le soutien de l'ONU Habitat, la toute première réunion ministérielle sur l'urbanisation et le changement climatique lors d'une COP. Nous invitons donc les prochaines présidences de la COP à convaincre une réunion ministérielle sur l'urbanisation et le changement climatique, comme celle organisée à la COP27, en tant que point permanent à l'ordre du jour. Et en particulier, nous saluons le lancement du programme Résilience urbaine durable pour la prochaine génération, SURGE. La circonscription des gouvernements locaux et des autorités municipales invite en outre le secrétariat et les futures présidences à proposer d'inclure formellement le rôle des collectivités territoriales dans l'élaboration des contributions déterminées nationalement et la rédaction des plans nationaux d'adaptation. Si nous nous félicitons enfin que le financement des pertes et préjudices ait été abordé, nous pensons que se posera à terme inévitablement la question du financement direct des collectivités territoriales que nous défendons depuis des années. La circonscription des gouvernements locaux et des autorités municipales note néanmoins avec inquiétude que la question de l'adaptation portée à l'échelle locale n'attire pas l'attention qu'elle mérite. La diplomatie communale et régionale est insuffisamment reconnue et utilisée. Or, la coopération décentralisée est un levier puissant d'accélération de l'action climatique locale. LGMA et UNFCCC, unissons nos forces pour tenir les promesses de la prochaine phase de l'accord de Paris. Je vous remercie. Merci.